Alors, faut-il qu'on somme quand il est bon là ? T'envoie là, toi. Tu flippes, hein ? Ouais, t'as raison de flipper, je suis un killer, moi. Un killer ! Alors, demande pardon, Gonzo, maintenant. Pardon, Gonzo. Quoi ? Pardon, Gonzo. Ouais, ouais, monsieur Gonzo. Monsieur Gonzo. Ouais, je préfère ça. Tu vois, ça, c'est mon mental. Très fort. Ne me regarde pas. Non, ne pleure pas. Non ? Merci. Tu respires un peu fort. Oui, ben, tu te retiens. Tu te retiens. Maître Gonzo a parlé, ok ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il travaille son mental. Tu penses sincèrement qu'il peut casser le verre rien qu'avec son mental ? Eh, dis-donc, les gars. Alors là, moi, je suis impressionné. J'ai pris bien de folie. Ok, super imitatrice. Alors, pour toi, j'en ai fait défiler les stars. Oh là là, quand t'as tourné, on voit pas. Qu'est-ce que t'as d'or ? J'ai pris en coeur, c'est quoi ? Et je m'en lasse pas, parce que j'ai toute l'impression qu'il s'en fout pas. T'as fait ? J'ai déjà fait ça, on est en bas. Voilà. Non ? Oh, ben, dis-donc, et qu'est-ce qu'il fait avec son verre ? Il travaille son mental. C'est fini de travailler, là. Oh, alors, mais qu'est-ce que vous faites ? Là, il y a personne sur le plateau. C'est l'heure de lancer la pub. Il faut lancer la pub, pas ça ! Eh, sois-en, scooter. Te laisse pas déborder par ton mental. Non, c'est vrai, ça va. Allez, ne bougez pas, parce que nous, dans un soir, il vient de folie, là. Ah, c'est là. L'ami de toujours. C'est bien, ça, l'ami de toujours, hein. C'est bien, ça, c'est une bonne, c'est parce que je vais bien trouver toute l'ami de mon ami, donc j'ai tapé la pub et à tout de suite, on va bien. Les fruits ne savent pas mentir. Les fruits ne sont pas jolis. Les fruits ne sont pas blessés. Dans un pocket en rose, vous pouvez même bien faire... Animal ! Allez, 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 allez ! Désolé, désolé, j'avais pas vu, c'est de la poêle ! Ben ouais ! Attends, t'es toujours pas envenue pour le chauve ? Ben non ! Oh, dépêche-toi, animal, dépêche-toi ! Bon, moi, je passe deux, trois coups de fil et toi, tu as 30 secondes pour se préparer. Ah, comme ça ! Bon, je sais quoi, animal, tu vas t'habiller comme d'habitude. Hop, c'est bien, ça n'a pas vu. Merci de laisser avec nous sur le plateau de la bête civile, en compagnie de l'immense, et Anne-Folie ! Oh, bien, Anne-Folie, le mec, c'est trop, merci, bienvenue. Ah oui, c'est trop ? Eh bien, d'accord, pas de problème. Voilà, c'est beaucoup plus calme d'un coup, hein ? Allez, 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 coucou ! Animal, notre professionniste, notre professionniste animal, et Anne-Folie, c'est bon, les traditions sont faites. Maintenant, attendez, Carmine, on se présente quand même. Bonjour, monsieur animal. Je suis très dans son pays. Ah, ils font chanter, on va appeler, ah ! Ils font chanter, monsieur ! Ah, c'est ça ! Oui, ce serait bien que tu parles. Je ne sais pas si tu avais un rendez-vous, mais ce serait bien que tu parles quand même, hein ? Bon, ben, dis-donc, mais quelle surprise ! Alors, vous, contrairement à d'autres sur ce plateau, vous savez parler aux femmes ? Animal, c'est parler aux femmes ? Eh bien, les gens, c'est étonnant, d'habitude, ils les mangent. Et vous avez d'autres choses d'intérêt ? C'est bon, vous êtes vraiment quelqu'un, vous, hein ? Allez, 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 allez ! Allez, après, je vais en faire très tôt ! Restaurant ? Avec vous ? Mais bien sûr, avec plaisir, aussi, animal. Et voilà, maintenant, ils veulent en nous au restaurant ! Maisons vers 20h30. Allez, youtube, non ! Oh, bah, disons, 20h, 20h ! Allez, 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 allez ! Ah, non, ben, c'est pas vrai, alors, ils n'ont pas néanmoins d'une minute, alors, moi, qu'ils n'osaient pas, c'est bien, c'est un bon tour, maintenant. Bien, ma chère Liane, alors, bon, j'ai bien compris, à ce soir, vous êtes prises, puis demain, si c'est possible, je vous invite dans un endroit charmant et très romantique, pour ne pas... Quoi ? Mais tu n'as pas honte ? Qu'est-ce que tu me vends pour qui ? Ça, c'est de la télévision, comme ça, tout d'un coup ? Non, mais c'était pour un restaurant, mais... Mais ça va pas bien, la tête ! Non, mais j'ai rien dit, c'est pas moi, topi. Bonne soirée avec M. Animal. S'il continue à se prendre des râteaux, comme ça, il va finir jardinier ! Je me ferais pas de soucis pour lui, il a déjà la main verte ! Bon, eh bien, c'est pas mon jour, il faut se faire une raison. Animal, lui, il faut tout, vraiment tout. Regardez. Attention, Miss Baby, vous allez découvrir pendant un instant votre fiancé, celui avec qui vous avez partagé votre vie 24h sur 24 pendant deux semaines, alors ma grande impatiente ! Oh oui, de raison, vous créez, vous créez, chambon ! Je n'en peux plus d'attendre ! Oh, montre-toi, mon chevalier ! Viens à voir, je te ferai des bisous ! Oui, eh bien, il faudrait se calmer aussi, sinon il va courir, hein ? Découvrons justement ensemble votre incroyable, ma belle ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Fais-le ! Gâteau ! Ah ! C'est quoi ça ? Ah, oui ! Ah ! Eh bien, si t'es verte, moi, comme ça, on est deux ! Ah ! Ah ! Tompé ! Arriveront-ils à se supporter. Ouais ! Qu'est-ce que tu ? Oh, là-bas ! À toute ma vie ! Oh, là-bas, il faut dire! Eh là-bas, tu ! Ah ! Oh ! Ah ! C'est pas l'intriguée ! C'est pas l'intriguée ! D'accord, t'es pas l'intriguée ! C'est pas l'intriguée ! Ah ! Ah ! T'es pas l'intriguée ! D'accord ! Comment réagira la famille de Peggy à l'annonce du mariage ? Dis-le-toi, je suis-le-toi. Voilà, on voulait vous dire que... On voulait vous dire que... Désolée, tu n'y arrives pas. Dis-le, toi ! Ben, dis-le, mais il n'y avait plus doux, elle vient de la chambre, 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 elle vient de la chambre. Voilà, c'est ça, on va se marier. Dira-t-elle jusqu'au bout ? Épousera-t-elle son incroyable Muffet pour gagner ? Pour gagner. Bon, ben, étant donné qu'Animal a dévoré les avions... Ah, mon précieux ! Peggy, voulez-vous prendre Animal ? Donnez-vous et le gérir toute votre vie. Font-ils se marier ? Vous le saurez en regardant mon incroyable Muppet, bientôt, dans le Muppet-tip. Gonzo, 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 Gonzo. Oui, tu sais, notre série qui se passe dans les urgences d'un hôpital, d'accord ? Super, j'arrive. Allez, viens, tu me suis, c'est pas mal. Oh, ça, c'est bon, ça, c'est bon, je veux dire. Euh, pardon, docteur, je cherche la chambre. Oh là là, je vois, c'est pour l'opération rhinoplastique. Ah, oui, c'est pour une réparation du nez, je m'en occupe. Benzène, vous êtes encore spécialiste en rhinoplastie. Moi, je suis un spécialiste du nez, alors laissez ingérer vos... C'est exactement la même chose que vous êtes. Hum, chut, laissez faire les professionnels. Alors, docteur Rino, que pensez-vous de ce nez ? Alors... Là, ça devient gênant, là, hein ? Je dirais deux orifices, il y a. Bien, ça s'appelle des narines et ça sert à respirer, ensuite... Ensuite, euh, pas savoir, pas d'autre remarque. Ha, ha, voilà pourquoi c'est moins trop. C'est une évidence, pourtant, il faut tout repaire. Ça va pas, mais vous toucherez à rien de tout. J'ai juste venu voir une copine infirmière et puis mon nez est parfait. Ça y est, je l'ai déjà fait refaire. Non, mais vous plaisantez, c'est pas du travail, il est tout droit. Bonjour, bonjour, comment t'allez ? Ah, mon Dieu, tu es mort, comment, vite, allez-moi à docteur. À docteur, m'envoie, allez à docteur. Ah, ben c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié, c'est moi, je suis docteur. Courage, faute-sie, courage, compte sur moi. Je t'affinisserai d'être avec des entrailles musculaires. Comment m'amène des suppositoires, vite ? Ah, docteur, quel problème exactement il a, donc ? Je suis désolé de vous apprendre cette terrible nouvelle, mais il ne marchera plus jamais. Oh, mais c'est horrible, non ! Oh, comment, qu'est-ce qui se passe ? Mais, mais, enfin, que, mais, je t'ai pas dans le commun. Mais non, je l'ai reçu une sieste, mais, enfin, c'est vous, vous m'avez dit qu'il ne marchait plus jamais. Mais je parlais de l'électrocardiogramme. C'est ce truc-là, il ne marchera plus jamais. Je sais que vous vivez un véritable complexe avec votre nez. Vous regardez les autres qui vous jugent, les moqueries des enfants, moi, je sais ce que c'est. Mon nez me va très bien. Oh, vous pouvez nier, hein, mais depuis que moi, je me suis fait refaire le nez, ma vie a changé, hein. Tenez, voici ma carte, n'hésitez pas et je ferai du bon boulot. Hé, la preuve, hein. D'accord. Merci, le père Gonzo. Lien, est-ce que tu aimes les cascades? Euh, pas trop. Ah bon, eh bien, on est dans le temps, ça tombe bien, puisque voici les courageux et téméreurs, mais néanmoins nullissime, j'ai mis l'os! Olé! Mesdames et messieurs, mon disciple et moi-même, allons... C'est qui, ton disciple? Ben, toi! Ah, je t'arrête tout de suite, hein, je ne suis pas ton disciple, je suis ton associé. Olé! Ok! Mesdames et messieurs, mon associé disciple et moi-même, allons présenter... Tu vois, ça sonne mieux, mais ça sonnerait encore mieux si t'enlevais carrément le mot disciple. Dans les gars, on ne va pas y passer trois jours, je disais que nous allons vous présenter un numéro unique au monde, puisque mon associé va sauter sur un trampoline! Olé! Et devant, monsieur Cébahi, c'est admirable! Effectuez un quadruple! Olé! Un quadruple salto arrière, suivi d'un qu'un tube de loose entre les spots accrochés au plafond, avant de redescendre dans un flip-flap en Vendécart! Tout bien sûr, avec un sourire à faire palier! Un marchand d'antiflice! Ben dit, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, hein! Posy? Posy? T'es là? J'ai beau avoir un mental d'acier, comment ça me sent bien seul? Oui, bonjour! On est là! Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour toi? Euh, par exemple, venir me chercher? Ça non! Mais est-ce qu'on peut faire autre chose pour toi? Ben non! Flash spécial me prête. L'information vient de tomber, je l'ai ramassée pour vous. Nous avons trouvé l'homme qui imite le mieux Charles Nadeau. Hein? Même personne? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Alors, qu'en pensez-vous, Liane? Vous, la professionnelle? C'est une blague. C'est un complot. C'est une caméra cachée. Nouveau flash spécial. Nous avons retrouvé l'homme qui imite le mieux. Coach. Bon, alors, c'est l'histoire d'un mec. Il est sur le bas pour le mec. Alors? Ben, il est ton histoire. Il n'y a même pas de chute. Ah! Ah, ben si! Là, maintenant, il y en a eu une chute. Ouais! Bravo! Bravo! Qu'est-ce qu'il se passe? T'as aimé? Oh, ouais! C'est la première fois qu'il fait une vanne qui tombe au Sybire. Ah! Bonsoir à tous et bienvenue au direct du Bluetooth à la Pappette. Accéduire! Merci, merci, merci à tous. En attendant, merci des horaires et j'espère que pour cette nouvelle saison de la Pappette Académie, on aura un peu de bons élèves. Cette année, ils font des mâles. Ils ont la marre des filles qui s'avent de montrer leur jupe et leur décolter. Pour m'intéresser à suivre mes instructions, je suis petite tranche ou belle. Là, les répris du château. Merci, Tégy. T'envoile pas les premiers candidats. Bonjour. Allez, Tégy, présentez-vous. Je m'appelle Gonzo. Je veux rentrer dans la Pappette Académie pour montrer au monde entier toute ma joie et mon enthousiasme. Bon, eh bien, c'est pas gagné, elle est dit quand même. Je suis un agitateur, un provocateur, un animal. Mon nom est Gonzo. Youpi. Oh, ça arrive pas. Mais si, mais si, ça rime, Gonzo, ça rime avec rentré tôt. Allez-y, vous pouvez partir chez vous. Allez, candidat suivant. Bonsoir. Allez, candidat suivant. Oh, ça revient à l'heure. Oh, on m'en fait croûter, Tégy. Moi, je te vois au premier coup d'œil. Aucune claque, aucun talent. Je suis le beau, moi. Oui, peut-être, mais tu peux pas m'envoyer toutes les filles. Filles, quoi ? Filles, la directrice, parce que... Bon, il est aussi long. Eh bien, c'est bien que vous, on vous a vu, vous vous a fait comment ? Bon, eh bien, écoutez, allez-y, on vous écoute. Allez, on va, 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 on va. Eh bien, ça s'appelle comment, est-ce que vous nous avez fait ? Ah, ben oui, maintenant, vous le dites, effectivement, on reconnaît mieux, hein ? Oh, ça déchire ! C'est trop plaisir en attendant, laissez-moi regarder mes hommes, tiens. D'accord, bon, écoutez, on vous téléphonera, hein ? Allez, c'est bon, là, on va. Eh bien, j'ai trouvé mieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous écrire ! C'est ça, candidat suivant ! C'est ça, candidat suivant. Salut, les chefs ! Je sens que c'est pas gagné cette année-là, ma fête Académie. Yo, vrai Waldorf, wesh wesh, stacker. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, ma vie, Donne-moi ton bon vieux type. Ton corps, ma vie, T'as sauté, bébé, T'en calme des fois, je veux une fois. Y'aille-choo, pour m'emmener au bout du vent du temps. Y'aille-choo. Bon, merci, merci, merci les deux, mais eux, non. Oh, si vous êtes. Bon, c'est bien ce que je disais, cette année, c'est pas gagné-gagné, la ma fête Académie. Bon, ça dit, mon grand, j'en peux plus, hein. Pas de quoi. Mais là, de faire croire à Liane depuis le début de l'émission qu'elle n'est pas chanteuse. Alors, si tu brises notre pari, attention, tu rates un super sketch que je pourrais faire avec Liane. Elle, elle ferait Muriel Robin, et moi, je ferais Pierre Palmade. Bon, c'est bien. Et depuis quand tu sais imiter Pierre Palmade ? Bon, Pierre Palmade ne sait pas imiter le grand faute-ci. Si tu balances notre pari, prie-moi, tu n'as pas notre sketch. Prie-moi deux, c'est toi qui perds. Et prie-moi d'après, c'est toi qui paye le resto. Bon, écoute, je ne vais pas faire ça, de toute façon, ce n'est pas grave. Je ferai une petite note de frais pour me rembourser, on n'en parle plus. Alors, hein. Alors, Pierre Mithou, que je passe comme tu veux. Alors, Liane, eh bien, écoute, il faut que je te l'avoue quelque chose. Alors, en fait, oui. C'est-à-dire, en fait, depuis le début de l'émission, avec Faudzi qui est là, et on a... Ok, d'où il est ? En fait, donc, on a fait croire que tu étais imitatrice. Mais en fait, on sait très bien qu'une chanteuse, en toute sincérité, en plus, on t'adore. Mais non, mon petit étard, je suis vraiment une imitatrice. Ah oui ? Mais non. Ah non, parce que maintenant, tu dois chanter, parce que tu es chanteuse. Non, non, non. Moi, je veux bien t'imiter qui tu veux, mais je ne veux pas chanter. Ah non, putain, bien, ne fais pas ça à la fin de l'émission. Je suis désolé, je t'en prie, s'il te plaît, chante une chanson, si tu ne la fais pas pour moi, t'es-le pour ton public. Bon, d'accord. Je veux bien chanter, mais avec la personne de mon choix. Allez, aucun problème, c'est toi la chef, tu prends qui tu veux. Viens, elle va chanter ! Viens, elle va chanter ! Disons, il retourne sa veste drôlement rapidement, le thermique. Ouais. Si vous voulez que l'émission s'arrête, tapez 1. Si vous voulez que l'émission ne continue pas, tapez 2. Je t'écris des maupures, j'ai gommé les ratures, et là, sur le papier, j'efface des fautes au fur et à mesure. C'est pas de la grande écriture, juste un peu de lecture. Quelques instants volés, qui se sont envolés au fur et à mesure. Et si le facteur assure, avec deux fois rien, on peut aller plus loin. Je serai là demain. Et de tes mains, te désenvelopper, te décacher et te déshabiller au fur et à mesure. C'est beau, l'amour. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On recevait l'imité à tri... La chanteuse, même la divine chanteuse, Yann Fully. On se retrouve à partir de demain autour de 19h pour les meilleurs moments, et rendez-vous la semaine prochaine, 17h sur 24h, pour la prochaine popée de Siby. Alors, qui sait que Cyril Partey ? Ils ont des idées de chimie dans le bofette civique. Avec Chiffy, magasin de décoration, jouet, cadeau.